Mes chers frères, nous voici donc au démarrage d'une nouvelle année liturgique, d'un nouveau cycle, comme disait Péréli en commençant cette messe, et nous sommes mis devant une vérité fondamentale en ce temps de l'Avent. Il y a toujours une méprise, et c'est la première chose qu'on nous explique au catéchisme, mais on reste quand même dans la méprise. On dit avant, c'est avant Noël. Or, il ne s'agit pas dans le temps de l'Avent, au moins dans un premier temps, de préparer Noël. Ça, ce sera pour la deuxième partie du temps de l'Avent, à partir du 17 décembre. Mais il s'agit de se laisser ouvrir, se laisser éduquer à un des mystères fondamentaux, à la manière dont Dieu a de se révéler à nous, c'est qu'il est le Seigneur qui vient. Il est sans cesse en train de venir à notre rencontre. Et nous devons, jour après jour, rester éveillés pour vivre dans cette attente. C'est l'attente, effectivement, avec tous les textes qui vont défiler, qui ont déjà défilé la semaine dernière et qui vont défiler maintenant, c'est l'attente de la venue en gloire, de l'attente du jugement du Seigneur. Mais c'est l'attente. À chaque instant, nous sommes invités à vivre en dialogue avec Dieu, en intimité avec Lui, en faisant de notre vie, par la foi, une réponse à l'invitation du Seigneur pour vivre dans ce monde nouveau que le Seigneur appelle le Royaume. Mais nous pourrions relire un peu le livre d'Isaïe, car il doit résonner à nos oreilles, peut-être d'une manière assez intéressante, assez importante, qui convient très bien à notre monde et à notre situation aujourd'hui. « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin ? » N'est-ce pas l'accusation, la question sans cesse t'arroder ? « Pourquoi le Seigneur nous laisse-t-il errer dans ce monde ? Il n'y a pas plus de lumière ? » « Ah, s'il déchirait les cieux ! » « Ce serait beaucoup plus pratique si on y voyait clair, si on voyait le Seigneur face à face. » « Et nos cœurs sont insensibles à la crainte, même la crainte de Dieu, est-ce qu'on sait ce que c'est ? » « Ah oui, Dieu, la crainte, etc. » « Oui, c'est encore les vieilles idées de Dieu, etc. » Voyez combien on se retrouve dans ce cri d'Israël, qui se sent un moment difficile, qui se sent abandonné à ses forces, mais qui cherche malgré tout ce contact avec le Seigneur. Et puis, la réponse est assez forte. Devant ce cri, « Ah, si tu déchirais sur les cieux ! » Et cette colère, finalement, qui prend le prophète quelque part, et qui prend nos contemporains par rapport à Dieu, « Voici que tu es descendu. » Jamais, on ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un autre Dieu agir d'une telle manière. Car, c'est sûr, l'incarnation, Jésus doué, humble de cœur, qui s'adresse aux pécheurs, la passion de Jésus, jamais en avait pensé. Dieu, il devait venir comme un sauveur, avec l'épée, le cheval blanc, et la cuirasse, et pour fondre toute chose, remettre tout en place. Jamais, on n'avait pensé. Et pourtant, il est venu. Et il est venu, et il agit envers l'homme qui espère en lui. Voilà ce que Jésus vient faire. C'est une rencontre dans laquelle il va nous éduquer à la confiance, à la rencontre, pour réveiller notre cœur. D'où cette insistance de Jésus à dire, « Mais vivez éveillés ! » Il faudrait qu'à chaque instant, à chaque instant dans notre vie, nous pouvons rencontrer le Seigneur. Regardez, par exemple, les saints et les amis de Dieu, combien de fois ils ont été frappés. Saint François rencontrant le lépreux, frère Roger de Thésée rencontrant cet ouvrier, etc. Saint Martin rencontrant le pauvre devant la porte d'Amiens, et tout d'un coup, surpris, souvent dans un deuxième temps, dans une relecture, « Mais le Seigneur était là ! » C'est le cri de Jacob. « Le Seigneur était là, et je ne le savais pas. » Tu viens à la rencontre. Le Seigneur vient à notre rencontre. À chaque instant, nous sommes appelés à vivre de cette rencontre. Entre nous, une rencontre dans l'essentiel, comme cette rencontre extraordinaire de Marie avec Élisabeth. Mais pour cela, il faut que nous apprenions à être, pardonnez-moi l'expression pas très belle, à être branchés sur l'essentiel, sur le cœur profond, à ne pas nous laisser arrêter dans les soucis du monde, comme dit Jésus, ou les préoccupations, mais de pouvoir aller à l'essentiel, comme Élisabeth, qui discerne en Marie la mère du Seigneur. À travers une simple parole, à travers de simples gestes, à travers d'un simple service, qu'elles se rendent l'une à l'autre. Nous, nous pensions qu'il fallait, et je continue le texte d'Isaïe, nous pensions qu'il fallait être bien, savoir faire des grandes choses, mais le prophète, qui dans son cœur connaît le Seigneur, dit, mais on était semblable à des hommes souillés, toutes nos actions étaient comme des vêtements salis. On pensait, Dieu, à la manière d'un juge humain, qui était irrité contre nous, dans notre obstination, notre cordure, etc., notre nuque raide, notre incapacité de comprendre. Et pourtant, nous sommes sauvés. Car ce dimanche, dans sa lecture, ce qu'il nous est enseigné, c'est que le Seigneur, il est Père, et il est notre Rédempteur. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur, et tel est ton nom depuis toujours, et pour toujours. Il est Père, et Jésus nous l'a révélé d'une manière magnifique, dans cette prière qui est au cœur de toutes nos célébrations, de nos offices, et de la célébration eucharistique aussi, de notre Père. Il est notre Rédempteur. Il est celui qui, le Goël, le Racheteur, celui qui vient nous venger, non pas venger à la manière humaine, mais qui fait que nous ne serons pas, nous ne serons pas abandonnés. Il viendra, il vient nous chercher, il vient au-devant de nous. À nous d'apprendre à ne pas rester sur notre camp à soi, à nous de faire ce chemin dans l'Eucharistie, dans nos célébrations. Nous sommes invités à avancer, à s'approcher, à suivre le Seigneur qui s'offre dans l'Eucharistie, qui est présent, qui se donne sa vie pour nous, à avancer dans ce don, à avancer dans l'obéissance de la foi. C'est étonnant, s'il nous reste un doute peut-être, c'est étonnant d'écouter la salutation que saint Paul fait à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, elle est réputée ardente, mais elle est réputée aussi avec beaucoup de difficultés. Et dans ses deux lettres, peut-être trois, disait exégète, parce que ce n'est pas grave, saint Paul passe son temps à redresser les choses, à essayer de corriger, à enseigner, à exhorter, pour remettre de l'ordre dans les pensées, dans la vie de la communauté. Mais on est étonné de la manière dont il parle. Je remercie Dieu à tout instant pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas simplement une captation, une bénévolence de captation, ce n'est pas simplement essayer d'attirer l'attention pour trouver une bienveillance et pour après mieux rouspéter. C'est du fond du cœur, car il sait voir l'œuvre de Dieu. Même dans les pauvres, même il sait voir Dieu qui vient à la rencontre. Que nous puissions être éveillés à ce mystère du Seigneur qui vient à notre rencontre, qui, à chaque instant de nos vies, est là, présent. À nous de nous éveiller, à nous de vivre, j'allais dire, sur le qui-vive, un qui-vive amoureux, avec justement ce don de crainte. Non pas cette crainte, comme les gens ne comprennent pas, mais avec ce don de crainte, cette attention, cette attention amoureuse qui sait être présent. Que le Seigneur change nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à dépasser nos grandes questions, notre aveuglement, finalement. Parce que c'est de ça que Jésus parle, de cet aveuglement. Nous ne voyons plus Dieu, nous voulons trop nous fonder sur nous-mêmes, et du coup, nous n'entendons plus ce qu'il veut nous dire. qu'en ce début d'année liturgique, et bien comme ce que ce soit comme en début de chemin baptismal, cette effata, que le Seigneur puisse ouvrir nos oreilles, qu'il puisse ouvrir nos yeux, pour revenir à ce mystère fondamental de la présence du Seigneur, qui est celui qui est, qui était et qui vient. Sous-titrage ST' 501